Musique Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter Simon et Bill de chez Octo sur Storm, du machine learning, tout ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Bon, beaucoup de promesses. Simon, consultant Big Data à Octo. Donc, Octo, ceux qui ne connaissent pas, cabinet de conseil parisien, on fait du coaching agile, du DevOps, du Big Data. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est une vision de consultant sur un projet qu'on a fait avec EDF il y a un an à peu près. Donc, quand même pas qu'autour de Storm pour traiter des données de flux de compteur intelligent Linky, donc du smart metering, de type courte de charge de consommation électrique. Donc, l'équipe avec laquelle on a travaillé, c'est l'équipe R&D de EDF. Donc, c'est des gens qui ont pour rôle d'anticiper un peu le marché de l'énergie, d'étudier des use cases prospectifs. Donc, c'est des gens qui connaissent l'univers Big Data, Hadoop. Ce sont des gens qui ont une culture très scientifique. Donc, de ce point de vue-là, c'était très sympa de bosser avec eux. Et le sujet du projet principal, c'était en fait comment on fait l'acquisition des données de compteur Linky. Et comment on peut les traiter en temps réel et faire des analyses prédictives avec. Donc, Linky, c'est un projet qui est en cours. Je crois qu'il y a une dizaine de milliers ou une centaine de milliers de compteurs installés aujourd'hui. La cible, elle est pour dans quelques années. Donc, c'est des compteurs qui seront installés chez vous et qui vont envoyer en temps réel, en fait, les consommations électriques. Donc, au lieu d'avoir une vision une fois apparente de vos consommations électriques, on pourra faire du temps réel. Et la cible, c'est en fait 35 millions de compteurs puisque c'est le nombre de clients de EDF aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est des compteurs vraiment intelligents, mais en tout cas, du moins, c'est des compteurs communiquants. L'overview fonctionnel du POC, en fait, son but, c'est de récupérer différentes données, donc data in motion et data at rest, donc des données plutôt dynamiques et d'autres plutôt statiques. Donc, ça peut être les données des compteurs, ça peut être des prévisions météo qui viennent de l'extérieur, ça peut être des données de statique ou dynamic pricing, des données de marketing, etc. Et tout ça, on va l'envoyer dans Storm, réutiliser R, en fait, qui est un peu le langage qu'ils utilisent beaucoup chez EDF. Donc, je ne vais dire pas en totalité, mais en majorité, c'est un historique chez eux. Et on va répondre à plusieurs use cases qui sont de l'ETL jusqu'à de la prédiction, donc calcul des agrégations, des courbes nationales, par groupe tarifaire, donc des opérations très SQL-like. Puis, d'autres opérations pour du scoring, donc détection d'anomalies sur le réseau, détection de fraude ou de compteur défectueux, et puis de la prévision de consommation électrique à J+. Donc, il peut y avoir beaucoup d'applications, notamment pour le contrôle du réseau, de la production, etc. La revente d'électricité, on peut imaginer beaucoup de use cases. Donc, le but du POC, pour eux, c'était vraiment évaluer la capacité de Storm à réaliser ces use cases-là, à faire du machine learning adaptatif, à faire des jointures avec la donnée temps réelle et historique, à traiter les time series, qui est un format donné un peu particulier. Et puis, une question tout simplement de performance aussi, est-ce qu'on est capable d'ingérer ces 35 millions de compteurs ? Leur objectif, à l'époque, c'était en moins d'une. Donc, on verra que ça a été réalisé largement. Storm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Storm, c'est un CEP, donc Complex Event Processing, qui a été développé à l'origine par Twitter, et dont le but, c'est vraiment de distribuer sur des clusters, de façon transparente, du traitement de données en mode flux. Donc, aujourd'hui, c'est un outil qui fait partie de l'écosystème Hadoop. Il est packagé automatiquement dans la stack Horton. On peut le faire tourner sur Yarn, donc ça demande un petit peu d'adaptation, mais c'est dans la roadmap, ça va arriver très rapidement. Et donc, ça scale plus ou moins linéairement avec le nombre de serveurs. Ce qui fait que c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de faire du traitement massif en temps réel. Il ne faut pas le confondre avec d'autres outils comme Apache, Flume ou Kafka, qui sont plus du transport de données d'un point A vers un point B, ou du brokering. Là, on parle vraiment de processing, donc faire du traitement. L'avantage du SeedStorm, c'est les latences. Donc, on est vraiment sur un paradigme de faible latence. Ce n'est pas du trading haute fréquence, mais on est quand même de l'ordre de la centaine de millisecondes. Comment ça marche en gros ? L'API, ce n'est pas très compliqué. En fait, on a des classes Java, on implémente une méthode execute qui prend en entrée une donnée qui vient de quelque part et qui renvoie une donnée en sortie. Et au milieu, on fait ce qu'on veut, on a toute la liberté de Java. Et en fait, on construit une topologie, donc un graphe de traitement où on connecte chacune de ces unités entre elles. Donc, on peut faire entrer des données, faire des jointures, écrire sur une base de données, envoyer un mail, puis on fait passer ça à une unité d'après, etc. Donc, les possibilités sont vraiment très grandes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas à gérer toutes les questions de gestion du networking, du queuing, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une queue avant que ma prochaine unité de traitement puisse récupérer la prochaine donnée ? La façon dont c'est distribué, donc l'algorithme de distribution, tout ça, c'est géré par le framework. On se concentre uniquement sur le use case et sur le développement du use case. Donc ça, c'est un petit exemple de code. Voilà, il y a une méthode execute. Donc, l'unité de base, en fait, de Storm, on appelle ça le bolt, l'unité de traitement de base. Et donc, ces bolts-là vont exécuter cette méthode en multricédé sur chaque nœud et distribué sur tous les nœuds du cluster. Donc, dedans, c'est du Java, on peut faire exactement ce qu'on veut. Ça peut aller d'opérations très, très spécifiques et modulaires à des opérations d'agrégation où on peut dire, je vais faire une moyenne sur une fenêtre de temps glissante de 2 minutes, etc. Un problème qu'il y a souvent avec les CEP et qu'on a rencontré durant le POC, c'est la question des données en entrée. Souvent, quand on commence un projet de CEP, on n'a pas la donnée. Soit pour des questions de data ownership parce qu'on ne peut pas se connecter sur la source de prod parce que c'est un autre projet, soit parce que ça pose des problèmes de sécurité ou de run. Donc, ce qu'il faut souvent, c'est se bootstrapper en faisant une fausse source de données. Dans notre cas, c'est tout simplement que les compteurs Linky ne sont pas encore installés. Donc, il y a un chercheur à Edef qui a créé un générateur de courbes de charge factice mais réaliste. Donc, il a fait ça avec un modèle de machine learning qui a quand même pour contrainte de générer des courbes réalistes, chahutées, donc assez volatiles, une à une. Et par contre, qui agrégées, ressemblent à la synchrone, donc à la moyenne nationale. Donc, il y avait quand même un petit trick au niveau de ça. Et en même temps, il faut que ce soit un générateur super performant puisqu'il nous faut assez de données pour le POC pour tester les 35 millions de clients assez régulièrement. Donc, point de vue hardware, je ne vais pas le cacher, c'était vraiment du community hardware sur un petit cluster. Donc, on avait 10 nœuds. Maintenant, on va voir que les performances qu'on peut atteindre avec ce genre d'infra sont largement suffisantes pour 90% des applications, je pense, pour les entreprises françaises. c'est vraiment des... Enfin, Storm permet d'atteindre des volumétries quand même assez incroyables. Au niveau de l'install, ce n'était pas très compliqué. On a installé la HDP, donc c'est packagé dedans. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Le premier choix techno qu'on a dû à faire, c'est en fait, dans Storm, vous avez deux paradigmes de développement, soit Storm Vanilla, donc Storm de base, soit, en fait, une sur-API à Storm qui a évolué un peu après, qui s'appelle Trident. En fait, c'est une API qui permet de faire du mini-batch avec Storm au lieu de faire du traitement unité de données par unité de données. Mais en même temps, vous conservez la même granularité. Donc, si vous voulez, vous avez une logique de mini-batch qui vous fait économiser des opérations réseau pour hacker que le fait que le batch ait bien passé et a bien été traité. mais, si vous voulez, vous pouvez toujours faire un traitement ligne par ligne. C'est une API qui facilite vachement l'implémentation de la transactionnalité, du Exactly-Once Processing, du respect de l'ordre dans lequel les données sont traitées. C'est aussi un framework qui permet de faciliter l'agrégation, donc les calculs d'agrégation, comme on est avec une logique mini-batch, on va le voir juste après, c'est beaucoup plus facile. L'écriture dans des bases de données, typiquement, quand j'ai un CEP, que j'ai des lignes qui arrivent une par une. Si je veux écrire dans une base de données, je n'ai pas envie de faire un call à la base à chaque fois que j'ai une nouvelle ligne. Donc, je vais faire des petits paquets que je vais accumuler et puis je vais flusher ça d'un coup. Vu qu'on est dans une logique mini-batch avec Trident, ça va être beaucoup plus facile à faire. Donc, Trident Wins, effectivement, la logique de mini-batch est un peu mieux sur des grands volumes, c'était notre problématique. ça facilite beaucoup la transactionnalité et on en avait besoin parce qu'on traite des courbes de charge et on ne peut pas se permettre d'en perdre. Et puis, en même temps, un gros problème des frameworks de distribution de calcul, c'est qu'il y a certains calculs qui sont difficiles à distribuer. Si je veux calculer une moyenne, typiquement, il va falloir que j'ai toute la donnée qui passe au même endroit pour sommer et pour diviser par le nombre d'éléments. Donc, en fait, il y a des astuces qui permettent de distribuer le calcul. c'est par exemple de couper le traitement plusieurs fois, de faire une moyenne incrémentale. En fait, je vais avoir un premier paquet de traitements où je vais prendre par exemple 10 000 lignes et je vais faire une moyenne intermédiaire et puis à la fin de cette moyenne intermédiaire, je vais le passer à un traitement d'après sur un seul thread qui va réagréger les 10 résultats de mes 10 nœuds. Trident, typiquement, permet de faire ça de façon quasiment transparente. Ça le fait très simplement, ce qui facilite le dev et augmente les performances. Donc ça, c'est une overview de l'architecture qu'on a mis en place. Je ne vais pas insister, c'est un peu moche. Juste les éléments qui sont intéressants en fait dans l'architecture, c'est qu'on avait une base cache en entrée pour faire un buffer de résultats parce qu'il faut savoir que Storm en fait fait du pool, c'est-à-dire que les sources de données que vous connectez, c'est Storm qui va en chercher quand il estime qu'il a encore de la place pour faire d'autres traitements. Donc comme c'est du pool, on a un redis devant qui contenait les courbes de charge générées. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est la connexion avec R et je vais en parler le plus long au monde, c'est là. Au niveau des use case analytics, je ne vais pas rester longtemps non plus dessus, juste deux cas qui étaient intéressants. Il y avait un cas de scoring des courbes de charge individuelles avec une transformation SAX. Donc le but du scoring, c'était d'identifier des courbes qui étaient anormales, soit parce que le compteur est défectueux, soit parce que peut-être le client fraude. Comparer des time series les unes aux autres, c'est assez difficile, c'est tout un sujet. Il y a du dynamique time warping, bref, c'est un sujet qui n'est pas facile à faire. Et SAX, en fait, c'est une méthode de discrétisation des courbes de charge, des time series, qui transforme une courbe avec l'étude des quantiles en mots. Donc en fait, on va étudier des paliers pour faire de la compression pour perdre le moins d'informations possibles en fonction des quantiles. Et puis, on va couper des segments de temps qu'on va affecter à chaque palier, ce qui fait qu'on aura des lettres par palier et puis à la fin, on aura un mot. Donc comparer des mots entre eux, ça, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup mieux faire. Et finalement, ça simplifie bien ce traitement-là. Après, on peut faire tout simplement des calculs de support ou de fréquence par rapport à l'ensemble des mots. Donc finalement, les courbes de charge des 35 millions de clients, ça constitue un dictionnaire. Ou alors, on peut faire des distances de l'Evenstein, des choses comme ça. Pour ce qui est des prédictions à J plus 1, c'est des algos beaucoup compliqués dont je ne saurais pas vous parler. C'est les chercheurs de dev qui font ça. Les modèles qui étaient utilisés, c'était des modèles GAM, donc Generalized Additive Model. En gros, c'est des modèles qui font de l'apprentissage sur les courbes de charge passées et qui prennent aussi en compte des modalités qui sont également prédites. Donc typiquement, on va récupérer la météo du lendemain avec un partenaire. Ça peut être la température, ça peut être la nébulosité, donc est-ce que le climat va être nuageux ou non. et on va aussi réutiliser les courbes de charge passées pour prédire la consommation à J plus 1. Donc R et Storm, comment ça se passe ? Je vous explique tout d'abord ce qu'on a fait. On a utilisé une connexion directe, on n'a pas fait une architecture complexe avec une histoire de serveur client, on a fait une connexion correcte avec Java, on a utilisé un connecteur qui s'appelle RJA pour faire ça. On avait une instance de R sur chaque nœud, on a déployé 12 modèles prédictifs en parallèle, donc 12 modèles sur chaque nœud, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte c'est que R c'est quand même quelque chose qui est assez lent, et les latences dans un système comme Storm, c'est l'ordre des centaines de millisecondes. On appelle R pour faire des prédictions, ça va durer plusieurs secondes, donc on ne peut pas se permettre de faire du synchrone. Donc ce qu'on a fait, c'est de l'asynchrone et on a fait un système où toutes les 20 secondes ou toutes les 10 secondes, en fait, un système qui est ordonnancé par le temps et qui ne dépend pas du débit en entrée, on fait la requête à R et on met à jour les prédictions qu'on souhaite faire. En fait, c'est intéressant parce que, quel que soit le débit en entrée, quelle que soit la latence de mes modèles, je vais avoir quand même une vision très fraîche de mes prédictions et je ne suis pas pénalisé par les latences de mes appels à R. Donc, est-ce que c'est un mariage vraiment efficace une architecture comme ça, je l'avais à distribuer Storm avec R ? Je ne vous cache pas que l'implémentation était un peu complexe, ce n'était pas de la tarte et ce n'était pas le plus rigolo à faire. Il y a autre chose qui est très claire et que je n'ai pas encore dit, c'est qu'on a juste fait des prédictions avec R. Donc, il n'y a pas eu d'entraînement réellement dans Storm avec du R des modèles. C'est juste de la prédiction. Finalement, c'est aussi un peu moins intéressant, c'est-à-dire que l'aspect distribué de Storm, il n'a pas permis de faire l'apprentissage sur de la big data. Donc là, on n'est pas trop content. Par contre, il y a un point qui est super positif et dont je vais un peu plus parler, c'est que les modèles, en fait, ils sont indépendants du code Storm. C'est ça, c'est vraiment super intéressant parce que dans le contexte de EDF, par exemple, où il y a un historique RH avec un outil standard qui est R, ça permet, en fait, de séparer deux sujets qui sont différents, qui est d'une part l'exploration, la data science, l'entraînement de modèles de machine learning et d'autre part, la mise en prod de systèmes distribués qui sont très performants. En fait, je n'ai pas forcément envie d'aller dire à mes statisticiens « Bon, les gars, c'est super, vous faites du R depuis 20 ans, par contre, maintenant, on fait du Storm, donc vous allez apprendre l'affaire du Java, vous allez apprendre ce que c'est un système distribué et puis vous allez me coder des classes à la main en Java qui vont faire de l'apprentissage online. Ça, c'est super dur à dire, ce qui permet, en fait, ce découpage, permet d'avoir les deux phases, exploratoire, entraînement de modèles et puis la mise en prod, juste on passe un fichier R et puis on fait la prédiction en ligne. Donc, effectivement, c'est des gens différents qui ont des objectifs différents. Le data scientist, c'est quelqu'un qui veut explorer et innover avec des technos bizarres souvent. Le gars de l'Obs, c'est plutôt quelqu'un qui veut rationaliser, qui veut assurer du run et de la faute de tolérance. Donc, l'état scientist, il va dire « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Par « Je vais tester, je vais mettre un test U sur mon neural network. » Et l'Obs, il va dire « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Dans ce cas-là, il appelle du Python qui fait du C. Donc, en fait, c'est des gens différents qui ont des façons de travailler différentes. Il y en a une qui est vraiment l'exploration et l'interactivité avec des données et l'autre qui est assuré du run et faire de la quantité et de la basse latence. Donc, une façon intéressante de traiter ça, c'est comme on a fait avec un connecteur direct. Il y a aussi d'autres archives qui sont intéressantes. Notamment, on a en fait PMML qui est un store de format standard pour les modèles de machine learning. C'est en fait comme un XML des modèles. On peut exporter un modèle sous ce format-là depuis une librairie et puis on recharge ce fichier dans une autre librairie et il peut utiliser le modèle et faire des prédictions à partir de ce modèle entraîné. Donc, on peut très bien imaginer avoir des équipes hétérogènes qui travaillent avec des outils différents la stack Python, Anaconda, AirStudio, etc. Les gens entraînent leur modèle, ils ont fini leur phase exploratoire et puis on va le mettre en production avec PMML. Il y a par exemple des outils Java comme OpenScore, OpenScoreing qui gèrent le PMML. Puis après, on est complètement découplé du code en prod face data. Donc, ça peut être du Storm, du AK, des archives web réactives avec des load balancers, du Node.js, ça peut être du Spark Streaming. En fait, une fois que je gère ce format, je ne suis pas obligé de tout recoder si jamais mes algorithmes changent ou ils évoluent ou mes data scientists changent de vœurs. Un autre sujet que je n'ai pas évoqué, c'est finalement tous ces outils Air, Python, etc. C'est quand même des outils qui marchent sur des machines. Donc, on est sur une scalabilité verticale. Ce n'est pas incroyable. Donc, on montre tout en mémoire. Ce n'est pas vraiment des outils du big data. Donc, le premier sujet aussi auquel il faut que je réponde et il faut que je me défausse, c'est d'accord, tu entraînes tes modèles auparavant, par contre, ça ne scale pas beaucoup ton système. Le premier truc que je dis, c'est notre big data. Finalement, ce n'est pas si grave de ne pas entraîner sur beaucoup, beaucoup de données. ma réflexion, moi, en tant que consultant, je vais souvent chez des clients qui n'ont pas beaucoup de données parce qu'on est en France, c'est comme ça. Donc, on est entre 1 Tera, 5 Tera, on est sur des volumiseries comme ça. Et puis, on se rend compte souvent dans nos projets de data science qu'il y a deux étapes dans le projet. Il y a une première étape qui est orientée data cleaning. Donc là, on va vraiment faire des choses comme des jointures, on va réduire du bruit en détectant des outliers, on va faire du sampling sur les colonnes, on va faire de la feature selection, de feature engineering, donc on va faire de la gestion des valeurs manquantes, etc. On fait vraiment du travail de TL qui est simple à faire et on le fait sur 100% de la donnée. Donc ça, c'est une première phase effectivement où il y a des volumétries mais on peut utiliser des technos à double qui font ça très très bien. Ensuite, on se retrouve dans une deuxième phase qui est vraiment de l'analyse beaucoup plus poussée où on va faire du machine learning, de la classif, des stats, la data vise, des opérations qui demandent beaucoup plus de CPU et qui sont difficiles à distribuer. Pour le coup, on va se retrouver avec un sous-ensemble de la donnée, parfois ça peut être 10%, parfois ça peut être 5%, mais ce qu'on constate dans la plupart de nos projets, c'est qu'on arrive à finir en mémoire. On commence les études avec des datasets qu'on est obligé de traiter avec du Hadoop, donc on fait vraiment des travaux de TL avec Pig, Hive, des jobs d'impréduce à la main, du Spark, et à la fin, on se retrouve avec des datasets de 10, 100 gigas qu'on va pouvoir charger dans les outils qu'on aime bien, donc Air, Scikit, etc., où vraiment on a de l'interactivité, où on peut avoir une interaction de type data frame, donc s'amuser avec des colonnes, faire des petites opérations, faire des data vise pour regarder la distribution d'une variable, etc. On a vraiment des outils exploratoires de data scientist où on va apporter de la valeur de modélisation. Donc finalement, entraîner sur des moins grands jeux de données, parfois ça peut être des très grands horizons de temps et des tailles de données originales très grandes. Typiquement, Clément a tout à l'heure parlé du sketch d'analyse de logs, c'est quelque chose qu'on fait pas mal dans nos missions aussi pour prédire le clic suivant ou prédire la réalisation de targets métiers du style le churn ou l'achat de produits. On commence avec les logs, donc les logs à page, ça peut être des choses très très volumineuses et très sales. On traite ça en Hadoop, donc on peut avoir des historiques de 6 mois de données. Ça fait plusieurs teras et puis on finit avec plusieurs gigas qu'on arrive à traiter sur des grosses bécanes Amazon. Si vraiment ça passe pas, on a encore ces possibilités-là. Par contre, effectivement, ces outils ne sont pas super interactifs. Ils tournent sur plus de données, donc vous pouvez entraîner des modèles qui seront plus précis ou qui ont de milliers d'horizons de temps, vraiment, si l'on en avait besoin. Donc, by the way, un petit message, les technologies Big Data, elles sont super, par contre, elles ne sont vraiment pas orientées de Data Science, je trouve, et si on pouvait se focus un peu plus sur le Machine Learning plutôt que le TL, ce serait vraiment super. Moi, j'aimerais bien avoir des outils, je pense que ça va venir d'ici pas si longtemps que ça, en fait, mais des outils vraiment interactifs où je peux taper sur un cluster à double de 100 nœuds, faire de l'interactive quering, faire de la data vise, calculer de nouvelles features, envoyer un modèle dessus, faire une cross-valide et vérifier les résultats, acheter mon AUC, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment là pour le moment, mais ce serait vraiment bien que ça prenne cette tournure-là pour que les deux mondes soient plus séparés. Au niveau des perfs, je vais passer vite dessus, en fait, Storm UI, donc Storm fournit une UI qui donne beaucoup de métriques, des métriques de latence, des métriques de débit, etc. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de composants dans la stack, dans l'architecture qu'on a mis en place, il y a Zootkeeper, il y a Redis, il y avait du Java pour la restitution, du camel, il y a la stack or Turnwork qui se tourne aussi en parallèle avec les ordonnanceurs qu'il y a, etc. On faisait des appels d'RPC à la topologie en même temps pour faire un restit. Donc c'était un système très imbriqué et très complexe à tester et finalement, la démarche de test n'était pas facile. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est plusieurs tiers de perf. Ça c'est un boxplot en fait du nombre de tuples qu'on arrive à processer par minute, il me semble. Et donc ça montre la stabilité des tiers de perf. D'un tiers à l'autre, on observe des performances similaires. Donc le résultat du POC, c'est qu'on arrivait à traiter 200 000 courbes de charge sur tous les use cases par seconde. Ce qui fait qu'en 3 minutes, on avait ingéré les 35 millions de clients. Donc au niveau performance, on avait atteint les objectifs. Et au niveau latence aussi, on était bien, on était en dessous de 300 millisecondes de bout en bout. Sur la stabilité du run également, il n'y a pas trop de pics avec des lags ou des montées de charge. Ce qu'on peut voir, c'est que la quantité de données traitées dans le temps est assez linéaire. je finis la présentation avec un petit pattern d'archi qui explique aussi que Storm, ce n'est pas une silver boulette. Je vous ai déjà dit que Storm, ce n'est pas un silver boulette pour le machine learning. J'entends beaucoup de gens, des clients, qui me disent qu'on va faire du machine learning en temps réel avec Storm. Non, il n'y a pas d'API pour ça. Ça fait juste de l'ETL. Vous avez une classe Java, vous foutez ce que vous voulez dedans. par contre, la machine learning, l'apprentissage online en temps réel, ça ne fait pas distribuer. La deuxième chose qui n'est pas silver boulette, c'est qu'en fait, il faut mettre en place des architectures qui sont complexes et qui font appel à plusieurs composants, notamment des composants d'intégration. Pour ramener les données dans le cluster, là, typiquement, ça va être des pro-cœur, donc Kafka, Flume. Il va y avoir des composants aussi d'historisation des données. Typiquement, dans une architecture lambda, on peut imaginer aller déposer les données sur HDFS ou sur une base NoSQL. Et puis, il y a aussi des composants qui vont permettre de garder en mémoire à la façon d'un data grid certains objets, donc des fenêtres des agrégats sur fenêtres de temps, des moyennes glissantes, etc. Donc, ces objets-là, en mémoire, je vais les mettre typiquement dans du cache ou dans des bases NoSQL, donc HBase, Redis, HBase, ça peut être des choses comme ça. C'est l'architecture qu'on a utilisée dans notre cas et en fait, Storm, ce n'est pas un silver boulette. En conclusion, donc un petit retour d'expérience sur Storm, ça scale très bien au niveau perf. C'est parfois difficile d'anticiper à l'avance si un use case va être facile à implémenter et à quel point il va réagir à la façon de distribuer et à quel point il va avoir de bonnes performances. Maintenant, au niveau perf, donc 200 000 d'événements secondes pour un cluster de 10 machines, j'ai envie de dire, ça traite 90% des use cases des entreprises françaises. Aujourd'hui, après, si on commence à attirer tout Facebook et si tout le monde installe des comptes à l'inqui, il faudra peut-être autre chose. Ce n'est pas silver boulette, il faut d'autres technologies. Au niveau utilisation, c'est un framework que j'aime bien parce que c'est du Java. Les boîtes qui ont un peu d'historique et qui ont des centres de compétences Java et qui ne sont pas habitués aux nouvelles techno, qui n'ont pas forcément des gens très digitales natives, ça rassure par rapport à d'autres techno qui pourraient se coder en ce cas-là ou d'autres choses comme ça. On a une gestion transparente des ressources, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. On peut vraiment se concentrer sur le développement des business cases. Et on a quelque chose qui est assez particulier dans ce framework et si je devais le comparer à notre framework comme Spark Streaming par exemple, en fait on a vraiment une granularité fine. On a la capacité de prendre un événement particulier et de traiter d'une façon très spécifique. Alors qu'il y a d'autres frameworks, je pense à Spark Streaming qui sont plus orientés traitement de gros batchs, donc mini batchs mais avec des calculs d'agrégation très très haut niveau, faire des moyennes, une programmation type MapReduce. Là vraiment en storm, si j'ai envie de dire que je récupère cet événement précis et j'envoie un mail à monsieur machin avec, je peux faire ça avec ça. C'est vraiment une programmation complexe event processing, c'est plus orienté acteur, presque, j'ai envie de dire, à la façon AK, mais avec un framework qui est déjà plus embarqué. Donc il y a les deux, il y a la granularité forte et puis il y a les agrégations de masse. Après il y a des sujets qui sont liés à la maturité de Storm qui est un peu moindre. Je pense que ça va avancer, c'est dans la roadmap, mais qu'en est-il de la wire encryption ? C'est des questions que j'ai eues chez des clients, notamment des banques qui travaillent dans la finance privée, etc. On voit l'encryption, non, je ne sais pas faire. User role management, l'intégration à Kerberos, les stacks à doupes commencent à intégrer avec ça, donc il faudrait que ça s'y mette. Aussi, la real ability, la transactionnalité, failover, Nimbus, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours un spoff, donc c'est difficile de justifier ça dans une architecture quand on va chez un client aussi. Qu'en est-il de DevOps ? Comment je fais si je veux faire un swap de topologie à chaud ? Là non plus, je n'ai pas de discours là-dessus. Idem, resource management, donc pour l'instant, ça ne tombe pas sur Yarn, donc si j'ai un cluster avec différents utilisateurs, un cluster multitenant, un cluster avec différentes applications dessus, comment je garantis un SLA de dire Storm ne va pas prendre plus de 50% du CPU ? Alors aujourd'hui, si ce n'est pas sur Yarn, je ne peux pas le faire. Au niveau de la maturité, par contre, c'est un super projet, ça marche super bien, c'est bien documenté, il y a une communauté forte, c'est supporté par Ortonworks, donc si vous voulez des supports dessus, il y en a, et c'est passé top level management, top level, pardon, top level Apache Project il n'y a pas longtemps, et c'est encore très actif au niveau du dev. Donc c'est un super projet, je vous conseille de tester, ça marche vraiment très bien. et c'est encore plus tard. – Sous-titrage FR